bonjour salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa radhwan wa alhamdulillah awwalajwa akhiram wa salatu wa salam ala rasulillah al-kira amada aujourd'hui nous allons jeter un coup d'oeil à propos des différentes missions vécues par les prophètes que la paix de dieu soit sur eux je vous pose une petite question est ce que vous voulez connaître la vraie histoire ou vous refusez de jeter un coup d'oeil et d'ouvrir les yeux sur ce côté de notre patrimoine l'histoire elle a été bien garnie elle a été bien embellie elle a été bien fournie par ces missions là ces missions là elles ont toujours le même but c'est de sauver les facales et même si vous n'avez aucune notion d'histoire pourquoi vous refusez cette éventualité qui a été vraiment une réalité et elle persiste dans sa percussion son impact une percussion bénéfique un impact vraiment très utile ces messagers de dieu que la puis dieu soit sur eux ne sont pas venus de leur propre chef ils ont été préparés par dieu l'humain c'est à dire tu vas être éduqué tu vas être tu vas évoluer tu vas développer selon ce que veut dieu pour la mission future donc mission divine où l'archange gabriel que la vie de dieu soit sur lui a joué le rôle de transmetteur et les récepteurs ont été des gens intègres et aucun doute en ce qui concerne leur droiture ils n'ont pas proféré du blasphème ils n'ont pas menti aux gens ils n'ont pas demandé un salaire ou récompense à leur peuple que voulez-vous ils sont venus parce que dieu l'a voulu donc c'est un ordre divin à exécuter ils ont été ils ont été à la hauteur de ce rôle là un rôle imaginez un peu que s'il n'y avait pas ces missions est-ce que vous aurez pu récolter un peu de biens à travers toutes les cultures jamais de la vie ça ne peut pas être la même chose donc le rôle joué par les prophètes de dieu que la paix de dieu soit sur eux nul être qui se respecte ne peut le nier et nous avons nous les gens du coran une grande preuve qui dit et consolide et confirme ça c'est le coran c'est le dernier livre révélé il est là il est dans nos coeurs dans nos têtes à travers ses principes à travers ses instructions à travers les conflits qu'il rapporte à travers toute l'histoire entre messagers de dieu que la paix du dieu soit sur eux et les gens qui sont qui ont été des purs païens ce sont des infidèles à 100% et ils persistent dans leurs mensonges et vous avez l'histoire vous allez voir à travers la paléontologie l'anthropologie et toute autre la géologie vous allez voir que ces peuples les peuplades ont vécu une certaine période ils ont été vraiment des gens arrogants des gens cassants des gens qui n'utilisent que l'agressivité des gens qui sont toujours des opposants à ce qu'ils lui viennent et vous avez toujours les vestiges de leur fin tragique regardez partout sur cette terre et sous le sol des signes des signes qui partent demain qu'il a eu telle catastrophe tel projectile venu du ciel pour abattre les gens comme les gens de Sodome et de Gomorre vous avez aussi un signe un signe laissé par notre prophète nous voyez que la vie de Dieu soit sur lui au Mont Ararat allez-y cherchez bien et vous allez trouver beaucoup de choses qui peuvent vous rendre plus conscient et plus sérieux et peut-être comme ça vous serez sauvés au célèbre dans le monde de Dieu